La table ronde va prêter sur comment la société civile a été pionnière à l'heure d'exiger aux institutions et à la société un changement de mentalité concernant les questions que l'on débat aujourd'hui ici. Nous allons passer la parole à Marta Pérez-Vivagnes qui est la... Elle a étudié l'histoire de l'art de l'Université autonome de Madrid et elle est spécialisée par l'Université de Grenade avec un master. Elle travaille dans le marché de l'art contemporain et elle fait aussi de la gestion culturelle. Ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille dans ce secteur-là et elle est une référence internationale depuis qu'elle a commencé à New York, à la Freak Art Reference Library. Elle est membre aussi de l'International Art Market Studies Association et elle a participé à des groupes de recherche sur la situation dans le domaine de l'art et elle a participé dans la rédaction du dictionnaire qui est préparé pour la prochaine... Donc, Marta, allez-y. Bien, bonjour à vous tous et merci une fois de plus d'être ici et nous savons que c'est une heure quelque peu délicate après le repas et je veux profiter pour remercier l'Institut français de Séville et à Marie, sa directrice, d'avoir organisé ces fantastiques journées et que nous sommes en train de jouir et vraiment de profiter au mieux avec des débats très profonds et si intéressants et si ad hoc à la situation que nous vivons. Moi, je m'incorpore alors pour parler sur une table, une table ronde qui parle des initiatives associatives ont réalisé en réalité le manque de visibilité des femmes artistes et bien c'est un sujet majeur aussi bien en Espagne que certainement également vivent le reste des associations professionnelles. C'est quelque chose qui est au cœur de nos soucis et que nous luttons. Nous avons eu auparavant Lola, l'ex-présidente de MAF et depuis l'IAG il en est de même. Nous nous trouvons dans la même situation mais ce qui nous intéresse surtout connaître et dans le cas de l'IAG qui est une association professionnelle qui comprend environ 500 personnes 500 professionnels de tous les domaines de l'art contemporain en Espagne ce que nous souhaitons connaître ce sont les conditions dans lesquelles travaillent non seulement les artistes mais aussi tous les professionnels dans ce domaine. C'est pourquoi je vais vous parler précisément de ce sujet. Voilà. Nous allons parler alors de femmes et surtout de manque de visibilité et aussi d'un sujet qui avait été également abordé lors du débat précédent juste avant le repas qui était la précarité la précarité professionnelle et pourquoi va-t-on parler de cela car on pourra beaucoup plus aider l'égalité de genre et la visibilité des femmes si nous connaissons véritablement quelles sont leurs conditions de travail. C'est pourquoi nous nous sommes engagés toute une série de professionnels je dis bien on s'est engagés à connaître en premier lieu quels étaient les antécédents de ces circonstances qu'il nous fallait analyser puis ensuite nous nous sommes rendus compte de plusieurs éléments. D'abord on s'est rendu compte que la précarité professionnelle est quelque chose que nous partageons nous les femmes ainsi que les hommes et non seulement artistes mais tous les professionnels hommes et femmes qui s'occupent de ce secteur quelque chose que nous partageons et sur quoi nous luttons c'est pourquoi à nouveau une fois de plus il faut connaître les données on s'est rendu compte aussi que le travail de la femme également dans le domaine de l'art et de la culture a été considéré pendant des décennies comme l'un de ses travaux les plus faibles si on peut le dire pas si peu professionnels n'est-ce pas même à forte vocation surtout ceux qui ne cessent d'insister sur cette précarité des artistes et je dis bien de tous les professionnels et pourtant on s'est également rendu compte qu'il existe une nouvelle génération très jeune de femmes artistes qui ont été également énoncées lors des autres tables rondes ce 70 75 ou même 80% des femmes qui sont en train de peupler les facultés des beaux-arts les universités où sont formées la génération suivante et qui sont surtout des femmes comme je disais des femmes qui sont en train de marquer un tournant différent de comment on voit ces circonstances professionnelles des artistes et aussi vers le besoin de changer ces états des lieux raison pour laquelle tout cela devrait nous commencer donner une idée dans quelle situation on se trouve pour commencer à approfondir davantage et analyser la situation des artistes nous avons des sources sans doute qui ont déjà été citées des sources que l'on peut utiliser et également analyser parce qu'ils nous ont beaucoup parlé du manque de visibilité de la précarité du manque de reconnaissance des femmes artistes depuis toujours et depuis la lutte qui depuis les années 70 des femmes telles que Linda Nocklin ou encore Pollock ou Parker ont lutté énormément et nous avons également des données telles que les rapports de MAV qui ont été également cités ce matin nous avons par ailleurs aussi une figure très importante aujourd'hui qui est l'activisme depuis l'artiste et depuis un grand domaine de la société un activisme qui nous amène aussi et nous l'avons cet outil entre les mains avec ces journées aussi en montrant cet engagement cette implication et aussi cet activisme qui doit nous pousser à changer les choses avec tous ces éléments nous devons réaliser ou composer ce panier de lutte pour la visibilité des femmes et à partir de maintenant on va trouver des données très précises qui nous permettent de comprendre ces situations bizarres de précarité où vivent les artistes femmes lors des dernières années on a fait plusieurs rapports en 2017 on avait publié le premier étude en profondeur sur l'activité donc l'activité des artistes hommes et femmes je parle bien de l'activité économique publié en 2017 et qui a permis de donner lieu à l'avancée d'une publication qui est le rapport qui est ensuite passé par le biais d'une nouvelle loi et là on a divisé les femmes c'est une étude sur laquelle nous avons participé Isidoro Aparicio et moi-même et à partir de là on a séparé les femmes pour essayer de connaître la situation des femmes artistes en Espagne mais aussi pour comparer ces situations avec le commun des artistes hommes et femmes et avec les femmes artistes on a publié plusieurs études de recherche qui visaient cette segmentation réalisée et tout cela était ensuite uni à d'autres travaux qui avaient lieu presque de manière simultanée en 2020 on avait publié un rapport très intéressant depuis le ministère de la culture qui insistait sur ces domaines dans lesquels notre loi d'égalité ne se respectait pas attention que depuis le ministère de la culture on réalise une analyse de tous les creux de toutes les zones sombres quant à l'application correcte de cette loi d'égalité dans le domaine du ministère de la culture quelque chose de très frappant et très porteur ce qui aussi nous a fourni beaucoup de données pour connaître cette précarité et cette situation bizarre dans laquelle travaillent les artistes femmes dans notre pays en plus l'année passée nous avons publié également et j'ai eu la chance énorme de travailler avec deux grandes historiennes de l'art qui ont collaboré avec ce travail d'analyse sur l'inégalité du genre l'une d'entre elles est avec nous qui est Semiramis Gonzales et une autre c'est Carolina Rodoayo avec lesquelles on a publié ce dernier rapport sur l'inégalité du genre dans le système de l'art en Espagne avec cela et avec toutes ces analyses en détail qui très minutieux que nous avons développé depuis 2017 nous connaissons certaines des données les plus importantes concernant les situations de travail de ces artistes on peut trouver d'abord que les deux sexes sont très présents et très semblables même si nous trouvons une proportion très inégale par rapport au rang d'âge les tranches d'âge par exemple le groupe d'artistes les plus jeunes sont surtout féminins comme vous pouvez observer le premier trait en rouge à gauche des femmes donc qui sortent depuis les facultés de beaux-arts tandis qu'au fur et à mesure on avance en âge on observe qu'il y a de moins en moins de femmes présentes et que quand nous arrivons à des groupes d'âge de 60-70 et plus la proportion est minimale par rapport à celle des hommes en bleu et là on trouve très souvent cet effet du opti-naut de la femme qui à un moment donné de sa carrière se rend compte qu'elle ne va pas atteindre ses buts avec l'activité artistique et directement abandonne cette activité c'est quelque chose de très fréquent aussi nous trouvons qu'au niveau de la formation artistique les femmes surtout accèdent à la formation supérieure de manière donc majoritaire par rapport aux hommes là on revient une fois de plus à ce qui avait déjà été dit les profs de beaux-arts on est habitué à avoir 80 à 85% de présence féminine dans nos classes des beaux-arts ou de l'histoire de l'art donc surtout sont femmes celles qui occupent ces formations on trouve également que les artistes qui accèdent davantage aux résidences étrangères sont majoritairement des femmes aussi très surprenant c'est donné aussi cependant en ce qui concerne la participation dans les associations professionnelles et on revient sur l'associationalisme il y a moins de femmes qui s'occupent justement de ces associations ce n'est pas le cas de Mav et d'autres associations comme l'IAP où l'on voit presque un 50% mais en général dans les associations d'artistes en Espagne il y a plus d'hommes que de femmes et non seulement dans les associations mais aussi dans les entreprises ou dans les institutions de gestion des droits les femmes n'ont pas confiance et n'accèdent donc pas ce type d'organisme c'est aussi très surprenant les revenus des artistes par rapport aux hommes artistes sont clairement inférieurs les femmes ont beaucoup plus de difficultés pour pouvoir survivre de l'activité artistique quand nous regardons la situation fiscale par exemple on trouve que les femmes aussi sont majoritaires en chômage c'est à dire qu'elles ont beaucoup plus de difficultés à vivre de l'art raison pour laquelle on va trouver plus de chômeurs femmes et moins de travailleurs indépendants et quand on parle du travailleur indépendant femme qui est majoritaire en termes fiscales dans le domaine de l'art on trouve aussi qu'au moment de cotiser à la sécurité sociale comme travailleur indépendant les femmes cotisent beaucoup moins que les hommes raison pour laquelle ensuite elles auront beaucoup moins de possibilités d'accéder à des prestations à l'avenir à un chômage ou encore à une retraite ou même à une prestation par congé et elles auront beaucoup plus de difficultés à accéder donc à toute une série de profits quand elles vont terminer ou quand elles vont arrêter leur activité professionnelle en ce qui concerne les relations stables avec des galeries et bien les femmes aussi ont beaucoup moins de relations stables avec des galeries il y a beaucoup plus de galeries qui travaillent avec des hommes et aussi les prix sur lesquels on a également parlé le prix moyen des oeuvres et bien la moyenne des femmes sont moindres par rapport aux oeuvres développées par des hommes aussi les femmes et bien on touche beaucoup moins de possibilités d'être embauchées par une galerie par rapport aux hommes donc sous un contrat et une dernière question que l'on posait dans cette étude quelle est votre appréciation générale concernant le marché le monde de l'art etc. et les femmes majoritairement disaient bon je n'ai pas de relation commerciale avec des galeries bien que j'aimerais bien où j'ai des difficultés à gérer ma carrière je n'ai pas de professionnel qui s'occupe de ma représentation de mes oeuvres et je voudrais bien et tout cela nous amène à des conclusions comme vous l'observez je suis en train d'utiliser des images d'artistes très représentatives de notre panorama artistique espagnol surtout des artistes qui ont une conscience de genre très claire et qui sont représentés aussi à travers leur propre oeuvre et n'oublions pas ici notre collègue Pilar Albalacine qui était parmi nous ce matin et à mode de conclusion et je termine effectivement on observe une très claire précarité qui pèse davantage sur les femmes artistes et dans tous les professionnels de l'art au-delà des hommes qu'il est bien plus difficile être en Espagne être artiste c'est difficile mais être artiste femme ou femme artiste est doublement difficile et il faut toujours avoir cela à l'esprit ensuite aussi en étant à beaucoup d'autres niveaux les questions des directeurs femmes des musées qui sont beaucoup moins que les hommes quand on parle par exemple de galeries on va trouver bien davantage des propriétaires hommes que femmes même si les niveaux moyens sont occupés par les femmes en termes de gestion et aussi dire que la nouvelle génération d'artistes et de professionnels à tous les niveaux sont en train de changer le regard et la manière de penser les choses et que tout cet activisme que nous développons également à travers les associations professionnelles doivent laisser une marque un signe de ce besoin de changer la façon de penser la façon d'agir surtout et que progressivement on puisse être plus consciente du besoin d'équilibrer le travail des uns et des autres d'équilibrer la visibilité des uns et des autres et surtout de les engager les engager et nous engager car comme ceci a été dit à maintes reprises c'est une lutte qu'il nous faut réaliser entre tous et toutes et plus tous et toutes nous soyons engagés on pourra éviter davantage cette inégalité merci ensuite va intervenir le deuxième conférencier et il est très important de vous dire qu'effectivement il s'occupe des achats donc très important du ministère de culture français à ce propos bien Marc est le directeur des centres des arts plastiques de France qui dépend donc de la défense à Paris depuis 2015 directeur du pôle de création sa mission est donc de réaliser des acquisitions et des commandes Marc Vaudet qui est licencié en philosophie a commencé à travailler en 1991 au ministère et avant même il a travaillé comme conseiller pour les arts plastiques dans plusieurs musées régionaux il a également produit plusieurs documentaires à la radio qui sont très intéressants entre 1989 et 2020 il a collaboré également avec la revue des études profondies art et études voilà je remercie l'institut français d'avoir invité le centre national des arts plastiques à participer à cette journée d'études je représente la directrice du CNAP qui s'appelle Béatrice Salmon qui ne pouvait pas être aujourd'hui à Séville avec vous et je dois dire pour l'anecdote que le centre national des arts plastiques qui est un établissement public du ministère de la culture a été dirigé à sa création par une femme puis par deux hommes puis maintenant de nouveau par une femme donc je vais essayer de vous parler des bonnes pratiques et de vous décrire quelle est la vie de cet établissement et comment nous essayons d'arriver à la parité j'ai quelques chiffres à vous transmettre donc notre slogan c'est de dire que le centre national des arts plastiques soutient l'art contemporain depuis 1791 il se trouve que nous sommes les héritiers si je puis dire des collections royales puis républicaines qui permettent aux artistes d'être vus et montrés dans les musées en France et dans les différentes expositions donc on a l'habitude de dire que nous sommes un opérateur du ministère de la culture puisque nous gérons plusieurs choses notre principale mission est de soutenir la création contemporaine pour ce qui concerne ce qu'on appelle la scène française c'est à dire les artistes qui sont soit français de passeport soit qui vivent en France et qui y travaillent de manière régulière nous couvrons tous les secteurs des arts qu'on appelle aujourd'hui visuels donc comme il a été rappelé dans la petite présentation nous acquérons des oeuvres et nous les acquérons par différentes formes soit des achats soit des commandes soit des libéralités pardon c'est à dire des dons et ensuite ces collections sont inaliénables comme celles des musées nationaux et nous les gérons donc notre collection rassemble depuis le 18ème siècle plus de 100 000 oeuvres et elle se constitue comme je t'ai déjà dit auprès d'artistes vivants en gros ce sont 60 000 oeuvres qui sont déposées depuis le 19ème siècle dans différentes institutions les musées les fonds régionaux d'art contemporain des églises des administrations parfois dans l'espace public et chaque année ce sont environ 2000 oeuvres qui circulent depuis nos réserves vers des lieux d'exposition sur cette diapositive j'évoque les missions de soutien direct auprès des artistes et des professionnels du secteur donc nous soutenons les artistes à la fois par des acquisitions puisque nous considérons qu'acquérir une oeuvre c'est une manière de soutenir les artistes nous les acquérons soit directement auprès des artistes soit auprès de galeries et nous leur apportons aussi des soutiens pour réaliser des projets je vais faire un petit pas de côté pour vous parler du CNAP vous voyez l'organigramme qui est en gros divisé en deux pôles importants le pôle collection donc qui gère l'ensemble de la collection le pôle création que j'ai l'honneur de diriger et puis les services qui sont les services de coordination et d'administration de l'établissement alors il me semblait important de rappeler que dans notre établissement nous sommes une forte proportion de femmes si je puis dire puisque sur 77 personnes qui travaillent 70% sont des femmes on voit là en gros les évolutions sur les trois années passées pardon alors cette répartition en fait des effectifs entre hommes et femmes et régie là aussi par des textes qui nous permettent de travailler de manière je dirais fusionnelle donc pour ce qui concerne les artistes là je vous présente les répartitions hommes-femmes dans les arts visuels d'une manière générale donc vous voyez qu'en 2001 pardon on avait 37% de femmes qui étaient répertoriées par les organisations professionnelles et 53% d'hommes on voit qu'en 2017 donc 16 ans plus tard les choses sont à peu près égales et ça correspond en gros à la répartition enfin je dis en gros puisque si on regarde la population de l'Union Européenne en fait les femmes sont plus nombreuses 51% et les hommes sont moins nombreux puisqu'il n'y en a que 49% pardon oui c'est ça et donc on retrouve la même répartition en gros chez les artistes pour des catégories particulières et on a évoqué ça un peu comment dire en filigrane ce matin il y a certaines professions qui sont plus féminines que d'autres ce n'est pas le cas par exemple de la photographie où la part des femmes même si on voit qu'elle augmente entre 2016 et 2018 elle reste inférieure à la part des hommes là je vous montre une petite image pour vous rappeler qu'il y a quand même un état d'esprit à faire évoluer et je suis parti d'une anecdote alors que j'étais en train de préparer cette intervention j'ai reçu une demande d'une étudiante qui faisait un travail sur une commande qui était une commande liée à ce qu'on appelle le médium textile et elle me demandait en gros parmi ces questions est-ce que pour acquérir des femmes il faut acquérir des médiums textiles donc je trouve que c'est un peu stigmatisant pour les artistes femmes et je me dis qu'il faut quand même faire évoluer les esprits sur cette profession artistique là je vous montre une autre diapositive qui est en quelque sorte un prélèvement que j'ai fait de manière au hasard j'ai entré dans notre moteur de recherche sur la collection de critères photographie et femme et on voit en gros qu'il apparaît à égalité des photographes femmes et des photographes hommes c'est un hasard total sur la collection du CNAP donc une collection je le rappelle qui existe depuis le 18ème siècle on compte je l'ai dit 107 000 oeuvres de 21 336 artistes et comme vous le voyez en effet les femmes artistes sont très nettement sous-représentées et ça c'est une situation historique qu'il faut constater et avec laquelle nous devons travailler je vous montre ici un tableau de Hortense aux deux cours d'Esco qui est le premier tableau d'une femme acquis en 1813 par les collections publiques alors je vais maintenant passer aux questions qui sont liées à la parité sur la manière dont aujourd'hui nous travaillons pour tendre à cette parité je vous présente cette petite image qui est là aussi une oeuvre je ne montrerai que des oeuvres d'artistes femmes qui est peut-être significative d'une situation je vous en montre une suivante qui est peut-être ce que nous devrions constater la mort du père si on interprète cette photographie de Nan Goldin qui elle a été acquise en 1989 alors comment nous fonctionnons en fait on a une commission qui est compétente sur tous les secteurs de collection du CNAP il y en a trois un secteur qu'on appelle art plastique un secteur qui est celui de la photographie et des images animées et un secteur qui est plus celui du design des arts décoratifs et des métiers d'art les commissions sont toutes composées enfin la commission est composée d'une seule manière six membres de droit qui sont en gros des représentants de l'institution il s'agit d'hommes ou de femmes qui siègent non pas intuitus personnels comme on dit mais qui siègent pour représenter le musée d'art moderne par exemple du centre Pompidou qui siège à notre commission pour représenter le ministre de la culture et pour représenter l'établissement et parmi les membres invités qu'on appelle personnalités qualifiées dans les trois secteurs de collection qui sont concernés on a des personnalités à parité quatre hommes et quatre femmes dont toujours un artiste homme et une artiste femme là je vous montre l'évolution des acquisitions avec trois courbes et vous voyez que parfois la courbe la plus en haut est celle qui représente les acquisitions des hommes la courbe la plus basse c'est celle qui représente les acquisitions de groupes ou de collectifs puisque parfois on est obligé de considérer qu'il ne s'agit ni d'hommes ni de femmes mais d'un groupe représenté parfois parité par des hommes des femmes parfois que par des femmes parfois que par des hommes donc on voit une évolution quand même c'est la courbe bleue du milieu qui est l'acquisition des femmes les pics correspondent parfois à des opérations spéciales comme en 2020 où on a eu des crédits supplémentaires en raison de la crise sanitaire qui nous ont permis de faire des acquisitions et pour le coup sans se donner de quotas particuliers puisque ça ce n'est pas dans nos critères on travaille pour une collection patrimoniale donc on travaille sur les oeuvres elles-mêmes avant de regarder qui en est l'auteur les femmes commencent à gagner du terrain sur les hommes je vous montre une oeuvre d'Alexandra Birken qui a été acquise en 2018 sur la diapositive suivante je vous montre la parité en secteur d'activité donc on voit les colonnes bleues j'ai fait exprès de ne pas mettre des couleurs stigmatisantes je dirais les colonnes bleues sont les femmes donc en art plastique on voit qu'en 2021 on a acquis nettement plus de femmes que d'hommes et que les groupes restent eux à peu près stables sur les trois secteurs d'activité de la collection alors il nous arrive parfois de comment dire de mettre en place des mesures spécifiques et c'est le cas par exemple sur la photographie pour revenir à ce que je disais en début de présentation les femmes étant les moins nombreuses en photographie on se débrouille pour essayer d'en acquérir un peu plus et au moment de Paris Photo qui est la foire internationale de la photographie en France on a fait des acquisitions spécifiquement réservées aux artistes femmes il faut savoir que par rapport aux directives qui nous sont données notre établissement répond à un contrat d'objectifs et de performances et là vous voyez donc les objectifs en termes de parité par des artistes femmes et on est aujourd'hui à 54% d'artistes femmes acquises ce qui me semble être un bon chiffre et en tout cas qui est supérieur aux objectifs qui nous ont été donnés en début de mise en place de ce contrat qui est un contrat toujours triennal et qui sera renouvelé à partir de l'année prochaine je vous montre poursuivre dans le secteur des arts décoratifs design et déco et métiers d'art pardon une acquisition de trois oeuvres d'une artiste femme et je vais maintenant vous parler du travail qui est fait par le Centre National des Arts Plastiques pour repérer les artistes femmes et les rendre plus visibles dans sa collection on a ce qui s'appelle une bourse curatoriale qui est une bourse qui est proposée à des chercheurs ou des chercheuses en théorie et en critique d'art sur la collection elle-même et on a soutenu une première étude qui a fait l'objet après d'une publication qui s'appelle Les Flâneuses qui était un travail censé recenser pardon qui recensait les artistes femmes dans la collection autour il faut que j'aille très très vite qui était présente dans la collection donc ça donne lieu à une publication on a un autre projet qui s'appelle La Houle qui était aussi un repérage des artistes femmes qui là aussi donne lieu à une publication et à des échanges avec l'association EOR qui interviendra je crois dans cette table ronde alors je passe très vite je vous montre des acquisitions d'artistes femmes Barbara Kruger qui est donc une artiste qui n'est pas de la scène française mais qui pouvait aussi entrer dans nos collections Mimosa Echar qui est une jeune artiste qui a fait sa première entrée dans la collection il y a 4 ans je vous parlerai ensuite d'une commande qui s'appelle La Vibone qui était une artiste là où une commande pardon à des artistes réservés aux artistes femmes mis en place durant le confinement là aussi pour aider les artistes puisqu'on sait qu'il s'agit de celles des artistes qui souffrent peut-être le plus de la précarité je vais terminer alors très très vite donc là c'était que des artistes femmes les bénéficiaires les lauréates que des artistes femmes et des théoriciennes ou des expertes femmes qui étaient dans le jury sur le soutien à la création qui est l'autre volet on a soutenu par exemple des livres qui sont consacrés à l'histoire des artistes femmes je vois je vous indique qu'en 2001 le rapport entre les aides apportées aux artistes femmes est de 53% pour les femmes et de 47% pour les hommes sur la répartition des bénéficiaires ça pardon c'était les demandeurs 55% des femmes 45% des hommes là j'avais une courbe où on voyait la progression c'est la barre du milieu qui est toute droite qui monte qui montrait que les genres augmentaient bon écoutez je termine rapidement je répondrai éventuellement à des questions merci de votre écoute merci Marc entiendo que son 107 000 obras pero el tiempo es igual para todos y todas merci je comprends que vous avez 7500 œuvres mais nous avons tous le même temps maintenant Mathilde Tachitska responsable et gestionnaire culturel donc Tonia pardon c'est Tonia Trucillo qui a étudié les beaux-arts et l'a créé l'espace 13 espace art à Séville donc pour donner lieu à tout genre d'activités et l'engagement féministe avec aussi notamment le cinéma et l'audiovisuel elle a collaboré avec Anna Johnson et d'autres artistes avec comme je dis un engagement féministe tout son travail est entré dans la lutte contre le système patriarcal du patriarcat établi elle va parler notamment des questions liées à l'associationnisme aux initiatives des associations des associations merci merci d'avoir organisé ces rencontres ici et merci Marie de nous avoir invité à présenter l'outil l'outil que MAV a conçu avec l'objectif de petit à petit et tous ensemble pouvoir avec aussi la collaboration des centres d'art d'attendre cet objectif d'avoir l'égalité comme une réalité au moins au sein des musées tout d'abord je voudrais parler un peu des origines de cet outil et comment nous avons identifié ce besoin pour cet outil là donc il y a eu un débat sur les causes et les événements qui ont contribué à maintenir la situation d'inégalité et les lacunes qui existent entre hommes et femmes dans le domaine de l'art donc en tant qu'association nous avons décidé d'agir comme observatoire de la situation donc l'observatoire agit à différents niveaux afin d'avoir des propositions de solutions et comme nous avons vu ce matin nous travaillons aussi avec l'observatoire du ministère aussi à travers des tables sectorielles et nous avons notre propre observatoire notre observatoire analyse et fait une évaluation et élabore prépare des données à travers des rapports afin de communiquer sur l'inégalité existante entre hommes et femmes dans les arts visuels et donc on révise également l'application de la loi et les portes pratiques et donc qu'est-ce que c'est que cet outil notre recherche dans l'observatoire a identifié une différence qui existe entre la perception des musées par rapport à leur agissement en termes d'égalité et la réalité et donc il a été considéré qu'il était nécessaire d'élaborer préparer une analyse en détail de tous les aspects du musée donc cet outil est offert par MAF afin de faire un processus d'autodiagnostique pour les musées avec toute une série de questions qui vont nous permettre d'identifier la situation en termes d'égalité ou inégalité dans les musées donc cet outil est disponible sur notre site web il est gratuit il est très facile à utiliser on peut même le préparer de façon un plus de session séance aussi il est possible de l'imprimer afin de pouvoir préparer toutes les informations auparavant avant d'effectivement remplir les questionnaires on n'est pas forcé de répondre à toutes les questions et une fois le questionnaire a été complété le musée va recevoir toutes les réponses et aussi toutes les analyses réalisées par l'outil aussi on peut faire plusieurs autodiagnostics afin de pouvoir vérifier qu'elle a été l'évolution au bout de quelques années deux trois années et pouvoir identifier les éléments à améliorer quels sont les objectifs de cet outil l'idée c'est de donner du soutien et accompagner les musées et les centres d'art pour qu'ils puissent analyser s'ils en fait respectent la loi d'égalité sur l'égalité de 2007 et donc on essaye de rendre plus facile la réflexion sur la planification et la génération d'un regard critique et de propositions sur les musées et les centres d'art avec une perspective de genre et de culture démocratique aussi on veut promouvoir l'engagement pour l'égalité des gens afin d'être sûr que cela va être reflété dans les décisions des responsables et aussi améliorer la gestion des musées et des centres d'art en ce qui concerne l'égalité des genres donc quels sont les critères qui ont été utilisés pour l'élaboration de l'outil on a utilisé plusieurs critères qui sont en plus inclus dans toutes les questions de l'enquête donc il y en a huit tous en tenant compte la variable de genre les critères fondamentaux extraits de l'analyse de Fraser sont trois la redistribution en faveur des légalités socio-économiques donc les qualités des salaires des conditions sociales et de pertinence sociale aussi la reconnaissance afin d'atteindre les qualités entre les genres à moyennant des actions positives de genre et avec un objectif de garantir la présence et la récupération des œuvres des femmes dans les musées et puis la représentation donc pour éviter la dévaluation des genres et d'autres groupes sociaux aussi afin de rompre le regard hégémonique et en créant des narratifs critiques à l'égalité et de la remise en valeur après il y a cinq critères complémentaires donc la diversité l'autonomie la participation l'adéquation à la conception et la proximité voilà donc les différents critères une fois que le musée a répondu toutes les questions et donc ici nous avons les différents critères on peut cliquer dessus et donc on aura les résultats après une fois l'analyse faite les phases qui ont été déterminées comme adéquates pour l'autodiagnostique sont les suivantes tout d'abord il faut sélectionner les personnes responsables de ce questionnaire là de le faire donc il y a une deuxième étape pour la récréer des données et des informations sur les trois dernières années de gestion afin de répondre aux 61 questions de questionnaire après il y a une partie sur l'interprétation des résultats concernant les aspects du musée qui fonctionnent bien et ceux qui doivent être améliorés pour améliorer les réalités des genres puis il faut passer à une phase de planification afin de corriger les éléments améliorés puis une phase sur l'intervention et action sur l'entité pour identifier les personnes responsables de faire l'intervention les délais d'application les ressources à être assignées ainsi qu'une partie de suivi de l'application est mise en oeuvre et après il est recommandé de refaire l'autodiagnostic de façon régulière périodique afin d'évaluer l'évolution donc ici nous avons des images de l'outil donc avec un petit message de bienvenue quelques instructions et après on arrive directement au questionnaire où nous avons cinq sections pour l'analyse des différents aspects du musée aspects ou questions générales les objets oeuvres et bien culturels du musée les visiteurs etc. on clique sur chaque section et là on a les questions et on peut toujours en plus rajouter un commentaire si on veut rajouter des nuances une fois complété on envoie le questionnaire et cet outil va après nous offrir les résultats en fonction des critères ici nous avons un des critères avec la définition du critère comment il est évalué et les commentaires spécifiques pour le musée là ce sont des groupes d'experts dans les secteurs culturels et dans les arts visuels qui offrent donc leur soutien pour le fonctionnement de l'outil et à la fin on a la possibilité de télécharger le pdf avec les réponses les résultats et les commentaires et toutes les informations nous avons nous avons donc développé un travail important d'information aux musées pour communiquer cet outil donc on a envoyé des lettres à tous les musées en Espagne avec 30% de réponses positives des 6 régions différentes et à l'heure actuelle il y a 32 musées qui sont en train de préparer leur autodiagnostique et 31% de ces musées-là ont déjà complété le processus voilà les musées qui sont en train de le faire ou qui l'ont déjà complété pour finir on voudrait souligner 3 idées fondamentales MAF veut proposer des opportunités d'analyse des réflexions et des changements pour améliorer en termes de ressources économiques humaines et techniques aussi pour réfléchir à d'autres questions et continuer à avancer deuxième moment on veut souligner que MAF veut vous accompagner donc on est en contact avec la personne responsable de l'autodiagnostique pour l'aider avec les doutes qu'elle pourrait avoir et finalement c'est un travail il faut souligner que c'est un travail conjoint collaboratif et de participation qui permet à cet outil d'être un outil vivant pour soutenir le travail des musées cet outil a été présenté lors du forum MAF 2019 et depuis notre projet d'autodiagnostique a eu un grand impact à l'échelle nationale et internationale il a été bien accueilli et donc cela nous démontre qu'il existe ce besoin dans la société et notamment dans le système de l'art d'avoir des musées plus égalitaires avec un plus grand niveau d'égalité nous devons être sûrs que les pratiques de ces institutions seront des exemples d'équité et c'est quelque chose pour laquelle on est tous et toutes responsables Merci Tonia et c'est maintenant que nous allons passer la parole à Mathilda Tachitska qui va se joindre à nous à travers Zoom Elle est commissaire des expositions et critiques d'art indépendants Elle est aussi responsable des programmes scientifiques de l'association Auer cofondée et dirigée par Camille Morino avec des actions et publications des femmes artistes du 19e et 21e siècle La présentation de Tonia et celle que nous allons voir maintenant sont en fait essentielles pour ce forum parce qu'elle partage avec nous des informations très utiles et des choses que nous pouvons en fait mettre en oeuvre dans tous les pays partenaires Merci Mathilda est-ce que vous m'entendez ? Oui bonjour vous m'entendez ? Si Bonjour vous m'entendez ? Oui oui on vous entend très bien Est-ce que vous nous entendez ? Oui Est-ce que vous voyez ma présentation ? Je vais la partager Encore Si Do you see my presentation ? Oui Oui tout à fait c'est bon C'est bon ? Oui nous voyons votre présentation Donc malheureusement je veux parler en français l'espagnol n'est pas une langue que je maîtrise donc merci beaucoup pour cette présentation et merci encore à Marie Grandjean Mazat directrice de l'Institut français de Séville pour son invitation alors je suis vraiment ravie de faire partie de cette journée passionnante tout comme toute notre association EWARE et j'aurais vraiment adoré être parmi vous pour assister à l'ensemble de la journée mais notre équipe étant toute petite je suis prise par d'autres obligations et d'autres urgences qui ne m'ont pas permis de m'absenter du bureau durant une journée entière donc je me présente rapidement je m'appelle Matilda Tachetska et je suis responsable des programmes scientifiques à EWARE Archives of Women Artists Research and Exhibitions EWARE est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en France en 2014 par Camille Morineau qui est historienne de l'art commissaire d'exposition spécialiste des artistes femmes alors la grande ambition scientifique d'EWARE est de réécrire l'histoire de l'art de manière paritaire et de replacer les artistes femmes au même plan que leurs homologues masculins et de faire connaître leurs œuvres si l'on parle pas d'artistes hommes alors qu'on parle des artistes femmes c'est que l'artiste s'entend le plus souvent par défaut malheureusement aux masculins dans l'histoire de l'art consacré tel que nous l'enseignons malheureusement très souvent encore aujourd'hui pour vous donner rapidement un exemple lorsqu'on demande à quelqu'un dans la rue de citer quelques artistes quelques noms d'artistes les plus connus en général le public n'aura aucun mal à citer des noms de Picasso Matisse Dalipolo mais lorsqu'on précise qu'on voudrait parler exclusivement de grandes artistes femmes la question devient beaucoup plus difficile alors pourquoi tout d'abord parce que les artistes femmes ne sont toujours pas assez visibles nous avons toujours pas atteint la vérité ce que toutes mes collègues ont dit depuis ce matin d'ailleurs dans leur présentation nous n'avons toujours pas atteint la parité dans la plupart des collections d'art ni d'expositions collectives ni d'ailleurs dans les programmations générales des musées d'exposition ce qui était aussi d'ailleurs le sujet de la table ronde de ce matin et l'une des raisons de cette exclusion est justement le manque d'informations accessibles sur les artistes femmes et on rentre ici dans une logique qui est celle de on ne montre que ce que l'on connaît et on étudie ce que l'on montre ce que l'on présente donc c'est très difficile de sortir de cette logique on entend encore aujourd'hui parfois l'argument disant que voilà dans telle exposition les artistes femmes étaient minoritaires parce que apparemment elles n'étaient pas suffisamment nombreuses dans tel ou tel mouvement artistique et donc Ewer s'efforce de démontrer que ces suppositions sont absolument fausses donc la grande mission de notre association est de créer et de diffuser de l'information sur les artistes femmes ayant travaillé au 19e et au 20e siècle et cela dans le monde entier alors je ne vous reviendrai pas durant ce cours exposé sur les chiffres évoqués déjà par mes collègues au début de cette journée d'études j'ai apporté juste pour compléter quelques chiffres non français parce que je sais qu'Agnès Salle avait montré les résultats de l'observatoire du ministère de la culture français ces chiffres pour vous montrer que le problème bien sûr va au-delà bien au-delà du contexte européen et là quelques chiffres américains pour vous montrer par exemple la composition proportionnelle des collections des musées aux Etats-Unis et à l'exclusion des femmes au sein des institutions et du marché de l'art se rajoutent aussi d'autres inclusions et exclusions ainsi les artistes femmes noires ou autochtones seront par exemple davantage invisibilisés que les artistes femmes blanches et c'est important de s'en souvenir si la tendance générale est en hausse le backlash n'est jamais loin et il faut donc surveiller et encourager les institutions pour qu'elles s'engagent à maintiennent une programmation véritablement paritaire il faut le faire bien sûr au niveau institutionnel à travers des politiques publiques nationales et nous à Ewer on travaille d'ailleurs de manière régulière avec le ministère de la culture français et ses institutions telles que le CNAP par exemple dont nous venons d'entendre d'ailleurs une présentation mais le monde associatif a bien sûr un rôle important à jouer pour cela aussi pour comprendre cette exclusion des femmes il est important bien sûr de regarder l'histoire de l'art et de la regarder de manière critique c'est à dire l'histoire de l'art n'est pas un récit objectif et loin de là d'ailleurs il faut être conscient de l'existence des mythes puissants qui entourent les artistes et de l'aveuglement fréquent des auteurs autrices durant notre histoire quant aux conditions économiques et sociales de la formation des artistes de la production de leurs oeuvres des voies qui mènent vers le succès ou justement le manque de reconnaissance finale et juste pour donner un exemple rapide parce que cet exemple est souvent connu de tout le monde la fameuse histoire de l'art de Ernst Gambrich le livre le plus reproduit en ce qui concerne les manuels de l'histoire de l'art dans sa première édition de 1950 ne contient aucun aucun nom d'artiste femme on comprend maintenant pourquoi il est tellement difficile d'établir les carrières d'artistes contemporaines lorsque l'histoire de l'art est déjà écrite de telle manière mais retournons à Ewer donc en 2009 en France au musée national d'art moderne centre Pompidou a lieu une exposition encore organisée voulue par Camille Morino qui à l'époque est conservatrice dans ce musée donc Camille Morino que vous avez entendu est future fondatrice et directrice d'Ewer cette exposition c'est un accrochage de collection du musée s'intitule Elle au centre Pompidou et elle présente plus de 300 artistes et 1000 œuvres il s'agit d'une véritable réécriture de l'art moderne du XXe siècle en Europe et dans le monde et une démonstration de nombre selon Camille Morino pour qui cette exposition constitue dans le contexte français on parle du contexte français parce que d'autres pays ont d'autres exemples similaires pour Camille Morino dans le contexte français cette exposition constitue un point de non-retour un autre moment important et aussi la publication en 2013 sous la direction de la militante féministe Antoinette Fouque du dictionnaire universel des créatrices qui ne contient pas que des noms d'artistes plasticiennes femmes mais aussi des écrivaines des musiciennes des poétesses des savantes mais ces deux moments constituent le point de départ je pourrais dire d'Ewer car nous naissons à la croisée de ces deux initiatives notre dictionnaire d'artistes femmes empruntant dans les premières années de l'association des textes à ce dictionnaire publié par les éditions des femmes et donc notre association a aujourd'hui pour objet la création l'indexation et la diffusion de l'information sur les artistes femmes du 19e siècle depuis l'année dernière et du 20e siècle depuis notre création et cela dans le monde entier grâce à des partenariats que nous tissons avec des musées des universités des instituts de recherche on travaille aussi avec le marché de l'art notamment avec des poires d'art contemporain et donc notre association propose des outils gratuits la gratuité est très importante pour nous et bilingue et le bilinguisme est aussi important c'est à dire que nos contenus sont en français et en anglais et ces outils sont destinés aussi bien aux professionnels du monde de l'art qu'au grand public donc aujourd'hui sur notre site on a près de 900 notices biographiques bilingues en français et en anglais avec cette possibilité de réaliser une recherche par mot clé par pays par des courants artistiques par des périodes définies donc c'est un outil extrêmement facile à utiliser qui d'une certaine manière est le meilleur argument contre les personnes qui 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 essayeraient encore de justifier le manque de visibilité d'artistes femmes dans certaines expositions historiques il suffit d'entrer sur le site EWARE pour retrouver les artistes femmes pubistes surréalistes abstraites géométriques de l'abstraction gestuelle etc voilà pour donner vous quelques exemples nous développons aussi des programmes scientifiques pour créer et diffuser des connaissances sur des scènes artistiques jusque là peu représentées dans le monde de l'art dans nos institutions et dans l'enseignement nous avons travaillé et continuerons bien sûr à travailler sur les artistes du continent africain sur les artistes caribéennes par exemple où en ce moment on est en train de développer un programme de recherche avec le Clark Art Institute aux Etats-Unis sur les artistes noirs et autochtones des Amériques des deux Amériques et justement des Caraïbes donc vous voyez c'est un vaste programme pour pouvoir justement travailler de manière large et je dirais mondiale et donc faire appel à des spécialistes du monde entier parce que EWARE n'est pas en soi toujours créateur de contenu et de connaissances nous sommes aussi une plateforme de diffusion et donc nous faisons appel à des spécialistes du monde entier des scènes artistiques et des artistes femmes dans des contextes très particuliers nous avons par exemple pour cela développé un réseau que nous avons Team qui est un réseau d'universitaires professeurs enseignantes qui encadrent chacune un groupe d'étudiants mais plus souvent ce sont des étudiantes qui donc écrivent pour notre site des textes notamment des entrées biographiques sur les artistes femmes de ces différentes régions du monde par exemple on a des membres en Amérique latine notamment en Argentine mais aussi en Europe centrale par exemple en Pologne mais qui travaillent aussi sur d'autres pays de cette région de l'Europe en Turquie en Afrique du Sud etc et je souligne aussi parce que c'est très important pour EOR que ce programme et que tous les membres de Team y compris les étudiants sont rémunérés pour leur travail voilà je passe vite parce qu'il y aura une autre présentation à ce sujet faite par Patricia Maiaio qui est une des membres de Team justement on organise aussi des colloques internationaux avec des étudiants et pardon avec des universités mais aussi des musées globalement EOR se situe à la croisée de tous ces mondes à la fois les mondes universitaires le monde de recherche mais aussi le monde des musées le monde institutionnel et aussi du grand public car nous créons des outils de vulgarisation de démocratisation de médiation en culturel tels que les films pour enfants ou les podcasts voilà en plus de tout ça nous publions aussi des livres que ce soit dans les cadres du prix EOR avec Manuela Edition qui est un éditeur une éditrice parisienne ou nos propres livres qui sont des actes de nos colloques nous venons d'ouvrir un centre de documentation et de recherche à la ville à Vassiliev dans le 15e arrondissement à Montparnasse à Paris qui se trouve donc dans l'ancien atelier et académie de l'artiste Marie Vassiliev Maria Vassilieva où elle a enseigné où elle a créé et où elle a aussi tenu une cantine pour les artistes et intellectuels durant la première guerre mondiale enfin chaque année avec le ministère de la culture et grâce au soutien de l'un de nos mécènes nous organisons le prix EOR qui lui est destiné à la scène actuelle de l'art dans le cadre duquel nous remettons le prix d'honneur à une artiste confirmée et donc cette année c'était Laura Lamiel et nous venons de créer un nouveau prix cette année le prix Nouveau Regard et je vois une erreur parce qu'il y a doublement le nom de Laura Lamiel le prix Nouveau Regard a été donné à Myriam Miindou une artiste franco-gabonaise qui dans le cadre de ce prix pourra partir en résidence à New York et être accompagnée à la fois par le réseau de résidence Villa Albertine qui est un réseau français mais aussi la galerie historique féministe et new-yorkaise qui est la R-A-I-R Gallery de New York donc pour conclure je voulais vous lire cette citation de Marie Bashkirtsev publiée dans le journal Féministe La Citoyenne en 1881 on nous demande avec une indulgente ironie combien il y a eu de grandes artistes femmes et monsieur il y en a eu et c'est étonnant vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent et donc les artistes femmes ont été nombreuses et présentes dans tous les mouvements artistiques ce que l'association EOR démontre à travers son action quotidienne merci merci beaucoup Mathilde nous avons 5 minutes pour le débat merci beaucoup Mathilde nous avons 5 minutes pour le débat Mathilde vous restez aussi avec nous n'est-ce pas pendant le débat je t'ai un doute si l'outil de map est également disponible pour les étrangers oui oui absolument nous aimerions aussi beaucoup qu'il y ait un accord de collaboration que d'une certaine manière on puisse internationaliser cet outil et puisse être internationalisé comme ça a été dit il y a des musées d'Amérique latine également certains européens qui souhaitaient utiliser et voir de quelle manière ils pouvaient être adaptés même parce que ça dépendait de la typologie du musée il se peut qu'il y ait certains aspects qui étaient demandés dans le questionnaire qu'ils ne le réalisent pas mais d'une certaine manière qu'ils puissent également l'utiliser c'est ça y a-t-il quelqu'un parmi le public qui souhaite prendre la parole au micro oui merci beaucoup de cette participation je voudrais demander à Mathilde qui finance ce projet Awea vous m'entendez n'est-ce pas oui oui je voudrais demander à Mathilde qui finance le projet Awea et aussi si vous travaillez avec des institutions espagnoles académiques ou non qui vous fournissent des informations sur les artistes andalouses ou espagnoles car depuis Mav on est en train de mettre en fonctionnement des outils très proches à ceux que vous avez pour pouvoir visibiliser les artistes femmes nous le faisons en Andalousie mais ça se fait sur tout le territoire national et je voudrais bien si on collabore déjà avec cela aussi Mathilde si j'ai bien compris il y a le financement et l'autre sur notre collaboration avec les institutions espagnoles c'est ça c'est ça c'est ça d'accord pardon parce que comme il y a les voix espagnoles et françaises qui se superposent au moment de la traduction j'étais pas sûre d'avoir tout compris alors première réponse en ce qui concerne les financements EWARE est donc une association et nous sommes soutenus par le ministère de la culture mais les subventions publiques celles du ministère et aussi de la ville de Paris qui est un de nos soutiens ne représentent qu'autour de 15% du budget de l'association entre 10 et 20% en fonction des années le reste des sommes qui permettent à l'association d'exister et de vivre reste à trouver grâce au mécénat privé donc une partie de notre temps de travail est aussi consacré à cette lourde tâche de trouver de l'argent pour pouvoir fonctionner donc parmi nos mécènes historiques il y a la marque Chanel qui en effet a été un de nos mécènes fondateur et qui a accompagné l'association dans ses débuts qui a permis à l'association de 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 prendre une forme je dirais plus institutionnelle mais il y a bien d'autres mécènes il y a beaucoup de de mécènes qui nous soutiennent le plus souvent autour des projets particuliers sur lesquels nous travaillons et ensuite en ce qui concerne nos liens institutionnels avec l'Espagne alors nous ne travaillons pas en ce moment avec un musée espagnol en particulier nous avons eu des liens avec la Reina Sofia car le directeur a été à deux reprises dans le jury du prix EWARE que nous a que nous remettons chaque année et d'ailleurs je suis en ce moment même en relation avec MAV aussi avec vos collègues de MAV parce que nous avons une ambition à EWARE un projet que j'espère nous pourrons réaliser de créer un réseau d'associations qui travaillent sur les artistes femmes à l'échelle européenne et donc d'obtenir des aides européennes dans le cadre de des subventions Europe créatives pour développer un projet commun sur les artistes femmes et notamment les écrits sur les artistes femmes en Europe I'm sorry 100 very established European artists and you created a room for yourself in that exhibition space which was very well curated with very visual boards about female artists and philosophers and activists and also animations about female artists and it was very accessible to the public and also to the children who did not want to leave that space. So it's nice to see the people behind that. You really made a fantastic contribution to this very big power show in Berlin. How did it come that you were part of that? Should I reply in English or in French? French s'il vous plaît, in French. Donc l'histoire de cette collaboration est double. L'exposition est née à la fois du Forum Égalité organisé par l'ONU Femmes qui nous a permis dans le cadre de leur programme de développer cet outil qui est l'exposition. C'est une exposition documentaire. Il n'y a pas que ceux et celles qui n'ont pas vu ce projet. Une exposition documentaire sur la réécriture de l'histoire de l'art, la réécriture féministe de l'histoire de l'art, qui met en avant des figures qui sont celles justement des historiens de l'art, des activistes, des philosophes, des artistes qui ont contribué à cette réécriture. Et donc cette exposition est née dans ce contexte-là, mais l'idée de l'exposition. Mais à la même époque, Camille Morino a été aussi nommée commissaire, co-commissaire de l'exposition Diversity United. C'était avec l'association allemande qui a organisé l'exposition, qui donc a contribué à la création de cette exposition et donc ensuite à sa diffusion et sa circulation. Et merci beaucoup pour vos remarques au sujet de ce travail qui est en effet un travail de langue haleine. Et je précise aussi que cette exposition peut être consultée en ligne et elle existe sous forme d'une application. Donc elle a une existence matérielle et immatérielle. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup, Mathilde. Maintenant, nous allons faire cinq minutes de repos avant d'initier la prochaine table ronde. Jusqu'à moins 25, c'est de plus dix minutes tout au plus. Et on revient à la salle. Merci. 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 Merci.